Bonjour, je m'appelle Élise Baudouin, je suis réalisatrice de documentaire et j'ai réalisé le documentaire Claude Lelouch, La vie en mieux. Bonjour, je suis Stéphane Boutsoc, je suis journaliste cinéma et j'ai co-écrit avec Élise Baudouin ce documentaire Claude Lelouch, La vie en mieux. Alors ce documentaire, c'est un documentaire qui nous a permis de raconter le parcours de ce cinéaste qui nous permet quand même de traverser 60 ans de cinéma. Claude Lelouch, c'est une cinquantaine de films, c'est quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands noms du cinéma français. Et c'est aussi l'occasion de raconter sa vie qui, d'une certaine façon, est presque aussi romanesque que l'est son cinéma. Et pour ce documentaire, on a eu la chance d'avoir accès à ses archives personnelles et professionnelles. Claude Lelouch, dans ses bureaux, a un mur entier rempli de boîtes en carton qu'il nous a laissé ouvrir pour en exhumer les trésors. Ça donne un documentaire qui est tout en archives et qui permet de revoir un certain nombre d'extraits de films, mais aussi beaucoup de making-of et également des images de la vie personnelle de Claude Lelouch, dont la vie a finalement été filmée dès l'enfance. Au départ, il y a l'annonce du tournage de ce cinquantaineième film de Claude Lelouch, qui donc s'appelle Finalement, qui sortira au mois de novembre prochain. Et moi, je connais Claude maintenant depuis presque une vingtaine d'années. Je crois qu'on s'aime bien. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, ça va être un des derniers. Il avait même annoncé au début, mais ça, c'est très Lelouchien, que ce sera le dernier. Ça ne sera pas le dernier, d'où le titre finalement. Et je me suis dit, il faut le suivre sur cette dernière aventure de cinéma. Donc, j'ai proposé l'idée à un producteur qu'on connaît tous les deux avec Élise, qui s'appelle Nickel Gage, chez Brainworks, qui m'a dit, allons-y. Donc, on a rencontré Claude Lelouch, qui nous a dit, d'accord, moi, je vous ouvre le tournage. Ça va être rock'n'roll, parce que c'est un peu à l'impro. On va faire comme on le sent. Il y a des endroits où on ira, puis on aura peut-être l'idée d'aller ailleurs le lendemain. Donc, on est parti un peu, pardonnez-moi, mais on est parti un peu à vide, à blanc, en se disant, allons-y, filmons ce moment de cinéma, et puis on verra ce qu'il en sort. Et en tournant les premières scènes, dans les coulisses du film, on s'est rendu compte qu'en fait, ce film-là renvoyait à la fameuse méthode Lelouch et à la façon dont Claude filme tous ces films depuis le début, c'est-à-dire entre un scénario qui dévie, qui bifurque, qui part ailleurs en même temps qu'il tourne le film. Et ça nous a donné, après avoir tourné les premières images avec lui sur Finalement, de remonter le temps et d'aller voir peut-être dans les autres making-of de ses films, avec des archives parfois inédites, de quelle manière justement il avait envisagé et rêvé et réalisé son cinéma depuis plus de 60 ans maintenant. Ce qui frappe, c'est qu'il a 86 ans, Claude, et c'est un gamin, c'est-à-dire qu'il s'amuse, il s'arrête, il reprend, il improvise, il se marre avec ses acteurs, il répète et puis quand il tourne, ça n'a plus rien à voir. Et puis le matin, il se lève très tôt, il voit le soleil qui se lève, il dit on tourne maintenant et tout le monde est sur le pont ou même très tard le soir. Moi, c'est ça, c'est ce qui m'a frappé. C'est de voir un jeune homme, en fait. Et quand, avec Élise, on a plongé dans les archives de ses premiers films et même de son tout premier film, parce qu'on a trouvé des images totalement oubliées, des essais de son tout premier film, qui a été détruit de plus depuis par lui, c'est de voir la connexion entre ce jeune homme de 20 ballets et ce monsieur de 86 ans. Claude Lelouch, c'est un nom qui est quasiment patrimonial. Je crois même que si on n'a pas vu ses films, on connaît son nom. Il y a encore une fois quelque chose d'assez, d'une espèce d'aura qui se dégage, même si on ne connaît pas le bonhomme. Moi, ce qui m'a, je dirais, presque peut-être même encore plus intéressée que son cinéma, c'est sa trajectoire, c'est son parcours. Et ce qui m'a d'ailleurs le plus déroutée, c'est de voir à quel point son rapport à la fiction est totalement existentiel et viscéral. C'est vraiment quelqu'un qui aura, j'ai l'impression, passer sa vie à gommer, à effacer la frontière qu'il peut y avoir entre le réel et la fiction, dans son art, évidemment, puisque son art, c'est de raconter des histoires et de le faire en images, mais aussi dans sa façon de vivre sa vie, de la raconter, de recycler. Enfin, ce n'est même pas recycler, c'est presque d'utiliser tous les détails de son parcours, de sa biographie, ce qu'il pense sur les gens, les femmes qu'il aime. Tout de sa vie s'est invité dans son cinéma. C'est presque parfois comme s'il vivait, c'est comme si ses expériences vécues, elles ne valaient que s'il peut ensuite fantasmer à partir d'elles et en faire quelque chose dans son cinéma. Alors, il y a beaucoup de cinéastes qui se psychanalisent avec leurs films. Claude Lelouch, ça atteint des proportions qui sont vertigineuses. C'est avec un film qui dit à une femme qu'il l'aime, c'est avec un film qui va dire à une femme qu'il la quitte, c'est avec un film qui va dire à ses enfants qu'il comprend leur colère, c'est avec un film qui va essayer de leur dire pardon. C'est vraiment la vie et le cinéma, pour lui, c'est la même chose. Et ce n'est pas juste des paroles comme ça pour faire bien, c'est vraiment sa façon de vivre et c'est vraiment sa façon de travailler. Alors oui, moi, ça, c'est quelque chose, je lui suis reconnaissante de nous avoir fait ce cadeau parce que quand il dit ça, je trouve qu'il passe un contrat intéressant avec le spectateur. Il assume son amour du storytelling. Il ne peut pas s'en... Entre la réalité, la vérité, les faits, ce qui s'est vraiment passé, s'il peut en faire une bonne histoire, il ne peut pas résister. Et ce que j'ai trouvé assez puissant, d'abord, c'est le fait qu'il accepte de tomber un peu le masque avec beaucoup de malice sur cet aspect de sa personnalité, ça en fait quelqu'un de sincère, je trouve. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est les liens qu'on peut faire avec son enfance et avec sa relation, cette relation qu'il a avec ce que c'est que de raconter une histoire. Claude Lelouch, c'est quelqu'un qui a 86 ans, c'est quelqu'un qui avait 5-6 ans pendant la guerre, qui a été un enfant juif traqué pendant la guerre, qui a senti le danger, qui sait très bien que ça aurait pu s'arrêter là, qui d'ailleurs donne le sentiment qu'il a vécu ensuite toute sa vie avec un appétit fou, parce que quelque part, c'était les prolongations. À plein de moments, il sait que ça aurait pu s'arrêter. Et c'est quelqu'un qui, pendant la guerre, est sauvé plusieurs fois en racontant des histoires. C'est quelqu'un qui va faire croire qu'il est catholique et réciter la prière catholique alors qu'il est juif. Il a 86 ans, il la connaît encore, cette prière. C'est quelqu'un qui va voir que le mensonge, la fiction, enjolivait la réalité. D'abord, c'est jouissif et puis ça l'a sauvé. Et par ailleurs, c'est aussi le moment où il rencontre le cinéma, puisque sa mère le cache dans les salles de cinéma à Paris. C'est un moment où il est en danger et où, en même temps, il vit des moments formidables pour un enfant. Il le dit, il a un lien très ambivalent avec la guerre. D'ailleurs, on remarque que dans son cinéma, elle est présente. Même dans un film sur « Aujourd'hui », il va trouver un moyen de glisser la guerre. Et c'est un moment où, dans sa vie, il a été dans une totale confusion. Il nous explique dans son film que, quand il est petit, on essaye de faire de lui un petit antisémite pour le protéger de sa propre judaïté et faire en sorte que, devant des officiers nazis, il soit crédible. Il explique qu'il est dans la confusion la plus totale, au fond, à cette époque. Je pense que toutes ces choses nous font comprendre justement ce rapport qu'il a avec le fait de raconter des histoires, d'enjoliver la réalité. Et finalement, ça a démarré très tôt et c'est un élément biographique qui me paraît existentiel s'agissant de l'analyse de sa psychologie, de son parcours et de son amour du cinéma, tout simplement. Il faut quand même souvenir qu'il est né, en effet, à la fin des années 30 et que les Lelouches, la famille Lelouches, a été plus tard une des premières à avoir la télé. C'est ce qu'il nous dit. Je crois qu'ils étaient les septièmes en France à avoir un pause de télé. Mais son papa a eu une caméra qui l'a toujours, qui est dans le bureau de Claude Lelouches au Club 13 Avenue H. à Paris. Et oui, il a été… Alors, on sent que c'est un enfant de l'amour, que c'est un enfant qui a été magnifié, qui a été très, très, très mis en valeur. Et oui, voir ses images où il est avec ses parents ou avec sa maman, c'est très troublant parce qu'on voit déjà… Alors, pas la personnalité qu'il a aujourd'hui, mais on voit ce petit enfant qui part dans tous les sens. Et il le dit, il fallait m'occuper, j'étais turbulent, l'école, ce n'était pas mon truc. Et je crois que quand il va rencontrer le cinéma pendant la guerre, comme le dit Élise, sa vie s'ouvre. Et c'est troublant quand il dit que la guerre, ça a été un moment plutôt formidable dans sa vie pour lui parce qu'il se cachait. Donc, il y avait la notion du jeu et pas du tout la pression du danger terrible qu'il attendait dehors si on l'avait arrêté ou si on avait arrêté sa maman. Mais là, il découvre le cinéma, il découvre ces gens, il dit, moi, je voyais des acteurs qui étaient meilleurs, qui étaient plus sympathiques que les vrais gens que je croisais dans la rue. C'est fou de voir que tous les acteurs… Parce qu'on parle de quelqu'un quand même qui a travaillé avec Trintignant, Belmondo, Montand, Ventura, Deneuve, Girardot, Béatrice Dalle. C'est quand même une tranche de cinéma qui est colossale. Tous s'accordent à dire que travailler avec Claude Lelouch, c'est une expérience d'acteur unique, qui a cette façon qu'il a de vous faire vivre les choses plus que de vous les faire jouer. C'est cachoterie qu'il fait aux uns et aux autres pour qu'ils soient plus spontanés. C'est une expérience qui a l'air unique et qui, d'ailleurs, rejoint encore cette histoire de réel et de fiction et qu'il faut gommer. Il faut vivre les choses plus que les jouer. Et moi, j'ai été frappée de voir qu'une archive de Girardot dans les années 70, elle dit pareil que Cadmerade sur un tournage en 2023. c'est assez fou et je crois que c'est ce qui fait de ce cinéaste quand même quelqu'un d'à part en fait dans le monde du cinéma. En un mot, moi je dirais spontanéité parce que ça résume ce qu'il est avec des accidents de parcours, avec des films qui marchent, avec des films qui ne marchent pas. Mais on envisage tout de suite le prochain et puis on le fait dans des conditions parfois totalement improbables. Donc oui, et il le dit d'ailleurs, c'est le cinéaste je pense de la spontanéité, vraiment. Eh bien moi, je dirais, moi c'est le mot appétit qui me vient. Alors ce n'est pas un adjectif, mais c'est quelqu'un qui est solaire par son plaisir de vivre et on sent qu'il prend tout ce qu'il peut prendre et que tant que ça dure, il le fait avec un appétit et il communique totalement son enthousiasme. C'est un grand enthousiaste Claude Lelouch. Probablement aussi un grand angoissé, mais en tant que professionnel, je pense qu'il arrive parfaitement à transmettre les bonnes vibes à ses équipes. C'est assez flagrant. Alors personnellement, je dois dire que je me sens très honorée, en particulier parce que, eh bien, j'ai une partie de ma famille qui vient des Charentes, de Jarnac, plus précisément. Donc je suis assez honorée de venir en Goulême auréolé d'une sélection, j'avoue, dans ce festival. Je suis très flattée et ma famille aussi. Ça fait une quinzaine d'années, je crois, que je viens à ce festival. Alors de l'autre côté, en tant que journaliste cinéma pour RTL, là je suis très, très, très impatient, un petit peu anxieux, mais surtout impatient de passer de l'autre côté et de venir présenter ce film qu'on a fait avec Élise et Amandine, en effet, notre monteuse, dans une espèce, non pas d'inconscience, mais d'appétit, pour reprendre le mot qu'on a collé à Claude Lelouch, voilà, d'envie de faire, de surprises quasiment permanentes. Et je suis très, 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 très heureux de le montrer là-bas parce que je sais que le public est très cinéphile, le public est très fidèle. C'est la première fois où le film va être montré devant des gens avant d'être diffusé à la télé à l'automne prochain. Donc, je suis excité, impatient et un petit peu à peu rêvé quand même. Moi aussi. Merci.